Musique Je me présente Gaëtan Turmel, je suis ingénieur planning, donc j'habite sur Paris, j'ai un poste de cadre et je vise à m'améliorer sur moi-même, sur mes méthodes de communication et à travailler aussi sur mon jardin forêt pour potentiellement après être une meilleure personne et pouvoir créer un beau jardin forêt en collectivité avec des gens que j'apprécie. Donc mon tempérament de base avec le monde extérieur, c'est très j'en foutiste, le flemmard, je vais réfléchir pour faire le minimum d'effort, pour optimiser tous mes systèmes, j'adore optimiser mes systèmes. Et dans ma relation de couple, alors là du coup c'est très différent, alors le monde extérieur je vais être une carapace, un caillou, aucune émotion. Et dans ma relation de couple, je me suis découvert que ça ne marchait pas d'être un caillou, où les relations que je voulais tisser ne fonctionnaient, c'était compliqué. Et donc en fait je générais un comportement très soumis, pour qu'elle m'aime, pour qu'elle m'apprécie. Et donc en fait pour gagner son amour, je répondais à toutes ces envies, j'essayais d'être le copain parfait, je fais tout, je fais mon maximum pour répondre à ses attentes et pour ne pas être un nulos. J'avais des attentes, forcément, à m'améliorer, à guérir mes blessures, travailler sur la synergie humaine, pouvoir comprendre qu'est-ce qui joue en moi, débloquer certains trucs qui fait que je n'arrivais pas à me connecter à mes émotions. Et bien je ressors avec la preuve que je peux me connecter à mon corps, que je peux écouter mes besoins, alors que jusqu'avant je reniais mes besoins, je ne savais pas écouter, je n'entendais pas ce qu'il me disait. J'étais venu avec une petite douleur au ventre, au moins je sais l'écouter et l'utiliser comme indicatrice de ce qui ne va pas, s'il y a un truc qui ne va pas. Et je sais un peu plus me relier à moi-même et à m'écouter, écouter mon corps, ce qui me dit en fait. Et il y a plein de choses que j'ai apprises, plein d'astuces, plein d'outils qui sont géniaux. Qu'est-ce qui m'a étonné dans ce stage ? Moi, déjà. C'est ma réaction, l'authenticité que j'ai eue, sachant que j'ai eu des échecs dans d'autres groupes de communication. La capacité que j'ai eue à faire tous les exercices à m'intégrer et tout l'effet bénéfique du groupe, de ressortir avec autant de sourire, d'être autant soulagé. Ce qui a été doux pour moi dans ce stage ? Les participants, déjà, tous partaient avec une grande bienveillance. Franck, côtoyer Franck, sa légèreté en dehors et sa concentration à l'intérieur. Ce qui a été doux, c'est encore moi-même, le fait d'être doux avec moi-même, de ne pas être intransigeant, de pouvoir m'apporter ma propre douceur via une guidance. Ce qui m'a étonné, c'est l'authenticité de Franck. et qu'il nous apporte un outil qui est hyper simplifié, hyper accessible, et qu'il arrive à amener et à toucher la profondeur de chaque personne qui était là. J'ai été étonné que chaque personne arrivait à fermer les yeux au bout d'un moment, à se concentrer et à visualiser des parts, qui est une chose qui n'est pas, à mon avis, facile pour tout le monde. J'avais entendu que tout le monde devrait aller voir un psychologue, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas obligé d'aller jusqu'au psychologue, mais tout le monde devrait faire un exercice de communication ou de travailler sur soi, même si ce n'est pas ce stage, mais je recommande ce stage à 100%. C'est hyper bien, veillant aussi, et ça apporte de la douceur finalement, ça apporte une douceur-soulagement que j'ai envie de recommander à tout le monde, ce soulagement et cette douceur, parce qu'au final, des blessures, on a tous été confrontés, et les voir, les regarder, ça ne fera de mal à personne. Résumé ce stage en quelques mots, soulagement pour moi, nécessaire pour tout le monde, jovial, agréable.